Alors, l'épanouissement sexuel déjà, c'est quelque chose qui est propre à chaque individu. Et il y a des gens qui ont un rapport sexuel toutes les deux semaines, voire un rapport sexuel par mois. Et ils sont très bien avec ça. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils n'ont pas besoin de plus. La sexualité, elle est d'abord individuelle et puis elle se passe à deux. Tout à l'heure, tu as parlé du sexe anal. Bonne ou mauvaise pratique ? Le plaisir anal, c'est une source de plaisir pour certaines personnes. Ce n'est pas parce que vous, monsieur, vous avez éjaculé rapidement que vous êtes un sous-homme. Ce 5 octobre 2024, du côté de Space 22 et 6 à Ouaga 2000, la maison d'édition Argent Livre vous invite à la troisième édition du week-end de l'écrivain. Le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs et entrepreneurs africains. Ceux-là qui écrivent pour impacter. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Aujourd'hui, comme le veut la petite coutume, nous accueillons sur ce plateau une personne. C'est une dame, une fois de plus. Et qui va nous entretenir sur un sujet assez épineux. Surtout lorsqu'on est Africain. En tout cas, je sais que c'est un sujet qui parlera à beaucoup de gens, si ce n'est à tout le monde. Bref, tu l'auras compris, aujourd'hui on parlera de sexualité. Bonjour docteur. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Très bien, très bien. Et toi ? Super bien. Donc, pour la petite histoire, j'ai fait la découverte du docteur Paul Mokoy il y a un peu plus de 3 mois. Et puis j'ai suivi plus ou moins ce qu'elle produisait sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'on a lancé le studio Ultimate Pod dans lequel nous sommes en train de tourner actuellement. C'est-à-dire que c'est le docteur Paul Mokoy qui inaugure l'espace Golden League Series dans lequel on fait ce podcast. C'est un honneur. Je me suis dit, bon, cette femme, il faut qu'on l'ait. C'est d'autant plus que c'est après que j'ai découvert qu'elle est du continent. Décidément, on doit tout faire dans ce pays. Bref, j'ai trop parlé. Donc, je vais laisser le soin au docteur à se présenter. C'est docteur Paul Mokoy ? Oui. Comment tu peux faire que je t'appelle, docteur Paul Mokoy ? Paul Vinoliakoy ? Comment tu peux faire que je t'appelle ? Comment est-ce que tu es confortable ? Moi, tout me va. Alors, choisis. Ah, ok, d'accord, parfait. Moi, je vais préférer Paul, du coup. Donc, Paul. C'est moi. Qui es-tu pour ceux qui te découvrent aujourd'hui ? Paul Mokoy, médecin. Médecin généraliste et sexologue. Et donc, à travers mon activité digitale, j'y arrive sur les réseaux sociaux. J'aide les personnes à résoudre leurs troubles sexuels et à retrouver une sexualité épanouie. Une sexualité épanouie. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Vous y reviendrez. Bref, tu l'auras bien compris. On va parler de sexualité avec le docteur et la qualité à pouvoir en parler. Ce n'est pas une personne qui s'est levée un matin et qui s'est dit « bon, j'ai eu quelques expériences ». Et désormais, comme on en voit beaucoup, le coach aime beaucoup de choses. Bref, on va parler à un bâton rompu des sujets qui dérangent. Bref, tu me connais. C'est quoi l'épanouissement sexuel ? J'ai envie de te demander déjà pour toi. Oui. C'est quoi l'épanouissement sexuel ? Aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Non, non, je sais. Fais exprès. C'est fait exprès, je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Non. Alors, l'épanouissement sexuel déjà, c'est quelque chose qui est propre à chaque individu. J'ai tendance à dire que quand on va voir une personne, quand les gens viennent me voir en consultation, ils me disent « docteur, je veux une sexualité épanouie ». Je leur demande pour vous déjà, c'est quoi ? Quand vous mettez épanouissement, vous mettez quoi dedans ? Il y a des gens pour qui avoir une certaine fréquence de rapport sexuel par semaine, c'est important. S'ils n'ont pas cette fréquence, peu importe la sensation, peu importe ce que ça peut leur procurer, ils sont focus sur la fréquence. Et s'ils ne l'ont pas, ça génère une forme de frustration. Je la fais courte. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, ça génère une forme de frustration. À ce moment-là, ils ne sont pas épanouis sexuellement lorsqu'ils n'ont pas le nombre. Et pour eux, l'épanouissement sexuel passe par le fait d'avoir 3, 4, 5 rapports sexuels par semaine. Et il y a des gens qui ont un rapport sexuel toutes les deux semaines, voire un rapport sexuel par mois, et ils sont très bien avec ça. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils n'ont pas besoin de plus. Tant que le rapport sexuel, pendant le rapport sexuel, ils peuvent ressentir des choses agréables et ça leur procure une forme de bien-être. Ça génère une sécrétion hormonale qui les comble, qui les satisfait pour une certaine période, pour une certaine durée. Et voilà, ça ne génère pas de frustration. Ils sont plus épanouis que ceux qui n'ont pas leur quota de rapport sexuel et qui en demandent. Donc si j'ai bien compris, en fait, l'épanouissement sexuel est fonction de chaque personne. Exactement. Oui, imaginons, puisqu'on parle de sexualité, entre guillemets, là on va parler d'un couple. Imaginons un couple dans lequel peut-être l'homme a son épanouissement sexuel. Non, on va faire l'inverse. Imaginons un couple dans lequel, chez la femme, l'épanouissement sexuel, si on parle en termes de nombre, s'il faut chiffrer, il faudrait qu'elle ait peut-être 5, 6 rapports par semaine. Et l'homme lui en faut un ou deux. Du coup, comment est-ce qu'il pourrait faire pour pouvoir s'accorder ? Ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Pour s'accorder, on a tendance à dire, oui, il faut trouver un compromis. Mais le compromis, c'est toujours un peu difficile parce qu'il y a les valeurs qui rentrent en ligne de compte. Une femme qui a besoin, par exemple, de 5, 6 rapports sexuels par semaine. Encore une fois, je reviens sur le concept, la question de qu'est-ce qu'elle met dans le rapport sexuel. Est-ce qu'elle a besoin d'une expérience sexuelle systématiquement avec son partenaire ? Est-ce que dans l'expérience sexuelle, il faut absolument aboutir à un coït ? En français, facile, le coït ? Pénétration. D'accord. Est-ce que dans le rapport, le contact sexuel, est-ce que dans l'expérience sexuelle, elle peut se satisfaire de quelque chose d'individuel ? Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et en thérapie, justement, je tiens compte de tous ces paramètres-là pour savoir comment essayer de trouver le meilleur compromis possible. Dans l'établissement du compromis, on peut arriver à des scénarios où, pourquoi pas, ils partagent une expérience sexuelle sans nécessairement aboutir à un coït si le partenaire, si l'homme en question n'est pas nécessairement disposé, disponible pour des rapports sexuels avec pénétration. Mais un rapprochement sexuel où il procure du plaisir à sa partenaire, elle en sort satisfaite et puis, voilà, il trouve une sorte d'équilibre. On peut réfléchir à une situation où la femme devient autonome d'un point de vue sexuel sans avoir systématiquement besoin de solliciter son partenaire également. Et ça m'amène justement à la question des sex toys. Est-ce que les sex toys, c'est un bon outil pour avoir un épargnement sexuel en couple parce qu'il reste dans le cadre du couple ou alors c'est quelque chose qui pourrait entraver la relation de couple ? Alors, ça dépend du sex toy. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Quand on prend un sex toy qui est très décalé des sensations réelles, enfin des sensations que le partenaire peut procurer d'un point de vue réel, bon, en général, c'est un tout petit peu décalé parce que quand il s'agit de la mécanique ou quoi, on n'aura pas exactement le même type de sensation. Donc, quand tu prends un sex toy qui est très décalé et qui te procure énormément de plaisir, en soi, c'est bien. Mais est-ce que la sensation de plaisir que tu as eue va faire en sorte que tu deviennes un tout petit peu dépendant de ce sex toy-là, en fait ? Et donc, si tu fais usage d'un sex toy et que l'usage devient répétitif au point d'engendrer une dépendance, à ce moment-là, ça va devenir délétère pour l'équilibre sexuel du couple. Maintenant, le même sex toy employé de manière, je n'ai pas envie de dire parcimonieuse, mais employé de manière classique, comme une expérience ponctuelle, individuelle, qui permet de se faire plaisir et de provoquer une sécrétion d'hormones du bien-être de manière ponctuelle. Et puis après, un autre jour, on y revient sans nécessairement provoquer une forme de dépendance, une forme de dépendance bêtement. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Utilisez votre sex toy. Donc, est-ce que vous, en tant que médecin, aujourd'hui, vous recommanderiez à un homme ou à une femme d'avoir recours au sex toy ? Ça dépend. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans la conception de la personne ? Parce que la personne peut vouloir être ouverte à l'usage du sex toy, à ce moment-là, oui. Mais une conception, ça se façonne, ça se fabrique au travers des informations que des personnes comme toi, qui ont qualité à pouvoir en parler, disent. Ça se façonne, mais je pars du postulat selon lequel les êtres humains sont aussi autonomes. Ils sont dotés d'intelligence. Ils sont très influenciables aussi. Ils sont influenciables, mais c'est aussi à eux de faire un travail intérieur et de savoir qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce qui ne me correspond pas. Je ne suis pas là pour donner des réponses toutes faites. Je suis là pour donner des pistes de réflexion dont je n'ai pas la sens infuse. Et en sexualité, il y a encore énormément de choses à découvrir. Je ne suis pas fermée à l'usage du sex toy. Je ne suis pas non plus en train de dire oui, utiliser les sex toys, machin, etc. Non, ce n'est pas mon discours. Mais si quelqu'un vient et me pose la question du sex toy, je lui dis voilà les avantages, voilà les inconvénients du sex toy. Et maintenant, c'est à vous de choisir ce que vous voulez par rapport à ce sex toy-là. Donc, si on vient me dire oui, est-ce que je peux utiliser un sex toy ? Est-ce que vous recommandez le sex toy ? Est-ce que vous, vous êtes ouvert à l'usage du sex toy ? Est-ce que vous pensez dans votre tête que c'est quelque chose qui peut apporter une plus-value à votre épanouissement sexuel individuel ou en couple ? Si la personne me dit oui, OK, à ce moment-là, on réfléchit dans la catégorie des sex toys. Qu'est-ce que vous recherchez comme sensation ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Est-ce que vous voulez quelque chose, un stimulateur clitoridien ? Est-ce que vous voulez quelque chose où on va avec une pénétration vaginale, une pénétration éventuellement anale ? Ça dépend des plaisirs de tout un chacun. Et à ce moment-là, je dis OK, celui-là, j'analyse. Je prends le temps de lire aussi. Je ne connais pas tous les sex toys par cœur. Mais je prends le temps de lire les caractéristiques et mettre en garde par rapport à l'usage de l'un ou l'autre, expliquer les bénéfices et leur dire OK, testez, voyez, mesure de précaution, toujours bien les laver, bien les sécher. Quand vous finissez, relavez, etc. Faites attention à la notion d'hygiène, attention à la dépendance. Il ne faudrait pas que vous soyez dans votre groupe totalement dépendant du sex toy. Mais voilà, faites-vous plaisir. C'est votre sexualité. Et maintenant, ceux qui ne sont pas ouverts à l'usage du sex toy et qui préfèrent une stimulation manuelle, qui préfèrent que ce soit eux-mêmes ou bien leurs partenaires qui stimulent leur zone génitale, OK, allez-y. Et à ce moment-là, il y a des manuels qui peuvent montrer, qui démontrent un peu comment essayer de stimuler les mouvements à faire pour stimuler, par exemple, le chitoris. Comment faire une fellation correctement, comment varier les sensations, quel jeu on peut faire avec la langue, etc. Il y a pléthore d'informations. Donc, on n'est pas obligé de se contourner au sex toy, à proprement parler. On peut faire usage de son corps, de sa langue, de ses mains, de ses pieds, de son corps, de tout ce qu'on veut. Mais voilà, tout dépend de nos propres principes, nos propres valeurs, de la conception, de ce qu'on met dans la sexualité et dans les pratiques sexuelles. quelles sont nos limites en termes de pratiques sexuelles. Et tu sais aussi, il y a un moment donné, quand on parle des sex toys, dans le prolongement de ça, il y a eu un moment donné le phénomène des poupées. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense plus ou moins la même chose que les sex toys. Je pars du postulat selon lequel la sexualité, c'est un volet sensible pour chaque individu. Ce que je dis souvent, et c'est un de mes enseignants qui nous avait dit ça, dès qu'un volet de notre vie est impacté, ça affecte notre sexualité. C'est-à-dire que si je suis stressée professionnellement, ma libido est là en berne. J'ai moins envie d'avoir des rapports sexuels. Si j'ai des problèmes de santé, je n'ai pas envie d'avoir des rapports sexuels. Si j'ai des problèmes familiaux, je n'ai pas envie d'avoir des rapports sexuels. C'est l'un des volets les plus sensibles de notre constitution d'être humain. C'est d'autant plus délicat que ça touche aussi à notre dignité d'être humain. D'autant plus que c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas nécessairement. On croit savoir alors qu'on ne sait pas forcément, on ne sait pas toujours. Et quand on est un peu dépassé face à un partenaire avec qui on ne se comprend pas, on n'a pas forcément les bons gestes, on se croit insuffisant, insuffisante. Et c'est notre dignité qui est affectée. Et parfois, même on est en couple et on a une forme de manque, on a une forme de frustration ou alors simplement on a envie de changer, on a envie de varier les plaisirs. Et l'intelligence humaine fait que les hommes, les femmes ont créé des gadgets, des poupées pour pallier peut-être un manque, pour éventuellement varier les plaisirs. ça passe par les sex toys, comme je dis, ça passe par les poupées. Et puis, il y en a qui vont se jeter sur les poupées et qui vont avoir leur plaisir sexuel. Bon, imaginons que pour un homme qui voit sa compagne avoir recours au sex toy, très souvent, les hommes ont tendance à se dire que c'est parce que je ne la satisfais pas qu'elle a recours au sex toy. Tu lui dirais quoi, toi, en tant que médecin ? Je lui demanderais déjà d'en parler avec sa partenaire. Parce que est-ce que l'usage pour sa partenaire, est-ce que l'usage du sex toy est signe de manque par rapport à sa sexualité avec monsieur ? Ça, c'est la première question. Parce que parfois, effectivement, il y a un manque qu'elle essaye de combler et parfois, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'elle a envie de varier le plaisir et qu'elle utilise un sex toy. Ça veut peut-être dire qu'elle n'a pas épanou avec monsieur ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je vais employer une expression vulgaire qu'on utilise chez nous. On ne mange pas le riz tous les jours. Attention. Le contexte dans lequel c'est employer. D'accord. J'emploie une expression vulgaire, c'est fait exprès. Parce que souvent, dans des situations, cette expression-là, pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai eu à l'entendre venant de personnes de sexe masculin, en l'occurrence, qui l'employait pour justifier une infidélité. D'accord. Ça ne m'appartient pas. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais l'idée, c'est de dire que parfois, même en matière de sexualité dans un couple, la monotonie peut s'installer aussi. Et la femme peut avoir besoin de vivre quelque chose de différent. Sans nécessairement que la monotonie qui réside entre elle et son partenaire lui pose problème. Donc, ça ne remet pas nécessairement l'homme en question. Et à ce moment-là, elle va faire usage de son sex toy pour changer. Et elle l'utilise une fois. Et elle se sent bien. Et puis, la vie reprend son cours. Et tout va bien. Le problème, c'est souvent le fait que l'homme, lui qui arrive, il voit que la femme fait usage de son sex toy, il se remet lui en question. Il remet lui sa performance en question. Il se fait des films dans sa tête sans demander à la femme est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou est-ce que c'est ton plaisir à toi ? Et tu viens de parler de monotonie. Il peut y avoir la monotonie, mais il y a des femmes qui ne sont pas forcément gênées par la monotonie. Telle que ça se passe comme ça, ça lui convient. Ça veut dire qu'elle n'est pas gênée par la monotonie, mais elle a recours quand même au sex toy. Oui, parce que ça fait partie de sa routine. D'accord. Et ça fait partie de son plaisir. Il y a des femmes qui, la monotonie devient gênante et là, elle va avoir recours au sex toy. Elle peut même avoir un autre partenaire en cachette. Elle peut aussi faire preuve d'infidélité aussi parce que sexuellement, elle n'est pas satisfaite. Ça existe aussi. Mais le sex toy, là, je ne sais pas si tu nous diras. Est-ce que ce n'est pas considéré comme un cas d'infidélité, le sex toy ? Qu'est-ce que tu mets dans l'infidélité ? Où est-ce que commence l'infidélité ? Bon, après, où ça commence ? Ça peut commencer même par un flirt. Ah bon, entre deux personnes. Maintenant, lorsque je parle de l'objet, parce que je me dis lorsqu'on est fidèle à quelqu'un, quelque part, la sexualité, ça reste quelque chose à partager à deux. C'est la conception que beaucoup de gens ont. Peut-être nous a été transmise par tout ce qui est religion et tout, à tort ou à raison, je ne suis personne pour la juger. Et maintenant, le fait de prendre son plaisir seul, est-ce que ça ne constitue pas déjà un cas d'infidélité en ce sens où le mec a l'impression ou la femme a l'impression que tu me trompes avec un objet ? Et si elle n'utilise pas le sextoy et qu'elle se masturbe ? Ça peut être la même chose. Est-ce que c'est considéré aussi comme de l'infidélité ? Ça peut être le cas. Pourquoi est-ce que quand il s'agit de plaisir sexuel, on passe tout de suite au cas d'infidélité ? Si je me pose, je vais dans un restaurant, je mange avec un ami et je prends du bon temps avec un ami au restaurant en mangeant un bon plat, etc. Sans nécessairement, voilà, avoir de... aller d'arrière-pensée, ce n'est pas particulièrement, ce n'est pas un flirt, ce n'est pas... Rien du tout. Est-ce que c'est de l'infidélité ? Non. Est-ce que j'ai pris du bon temps avec un ami en mangeant un bon plat ? Non, mais là, c'est différent. En quoi ? En ce sens où, quand on parle de couple, il y a très souvent cette notion de relation intime quand on parle d'un couple. Alors que là, manger un bon plat avec un ami, ça n'implique pas forcément qu'il y ait quelque chose d'intime. Alors, intime, on parle... Bon, intime, je mets déjà, avant d'être intime avec quelqu'un, il y a une intimité avec soi. Oui. C'est pareil pour la sexualité. La sexualité, épanouie, elle commence d'abord de manière individuelle, de mon point de vue. Oui, ok. Donc, ça veut dire que quand j'entendais, je fais référence au discours de, je pense, je ne sais plus son nom, quand elle parlait de s'aimer soi. Oui. En fait, s'aimer soi, c'est être épanoui avec soi d'abord. Sur tous les plans. Intellectuellement, physiquement et sexuellement. Pourquoi ? Alors, attention, je mets un gros disclaimer ici parce qu'il y en a qui m'ont dit oui, vous encouragez les femmes à se masturber. Les femmes n'ont pas besoin de mon autorisation pour se masturber, de toute façon. Mais ça peut être une validation. Je ne valide rien, je ne réfute rien. Je dis qu'une femme qui est en accord avec elle-même et qui estime que son épanouissement personnel passe par l'auto-exploration, l'auto-érotisme, je n'ai pas de problème avec ça. Une femme qui estime que son épanouissement personnel sexuel aussi passe, exclut l'auto-exploration, l'auto-érotisme. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est chacune qui sait ce qui contribue à son équilibre sexuel, à son épanouissement sexuel. Je ne valide rien, je n'invalide rien. Mais ce que j'aimerais attirer, ce sur quoi j'aimerais mettre l'accent, c'est cette notion de la sexualité doit nécessairement inclure quelqu'un d'autre. La sexualité doit forcément faire intervenir un, même si c'est notre partenaire, doit nécessairement faire intervenir un étranger. Parce qu'au final, le partenaire, la partenaire, c'est d'abord un étranger. Est-ce qu'un discours comme celui-là, moi je suis l'avocat du diable, bref, tu me connais, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui tend à fragiliser les couples en ce sens où chacun se dit, au final, un homme-midi me sert à quoi ? Je suis indépendante, ça peut être une femme aussi, mais c'est juste que c'est un discours très souvent qui vient de la part des femmes. C'est pour ça que je fais un peu cela. Je suis indépendante, sexuellement je m'épanouis toute seule, mais à quoi va me servir un homme ? Alors, je crois qu'il faut, je parlais du fait qu'on ne mange pas le même plat tous les jours. J'aime bien cet adage-là. La sexualité à deux, mais aussi une part d'affectif. C'est une conception, un cadre différent, c'est une conception différente, c'est un vécu différent, ce sont des sensations différentes, ce n'est pas tout à fait pareil. OK ? Je ne dis pas qu'il faut vivre en autarcie, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire, à partir du moment où je peux vraiment poser toute seule ? Non, 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 il ne faut pas faire d'amalgame. C'est-à-dire que la performance est vraiment encore plus intéressante ? Non, non, il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas faire d'amalgame. Je pense qu'on est tous des êtres humains, nous sommes des êtres sociaux, on a besoin les uns des autres, pas nécessairement intimement, ni affectivement, ni sexuellement, etc. Mais voilà, la vie en communauté, c'est ça aussi, la vie d'être humain, c'est ça aussi. Donc, je parle simplement du postulat selon lequel un individu, homme comme femme, qui se connaît, et ici je vais revenir sur le plan sexuel, qui se connaît sexuellement, est plus susceptible d'avoir une belle sexualité en couple. Cas simple, et c'est quelque chose que je vois fréquemment en consultation, je vois pas mal de femmes qui ont énormément d'attentes en ce qui concerne leurs partenaires. Elles attendent beaucoup. Elles veulent de leurs partenaires que ces derniers les satisfassent à chaque fois, d'une certaine manière, etc. Déjà, ça fout une pression de malade à ces messieurs. Tout à fait. Il y en a même qui, à cause de ça, ont commencé à développer des troubles éjaculatoires, des éjaculations prématurées, tellement ils sont stressés. La pression est là. Mais ce qui est marrant, c'est que souvent, elles ont des exigences, mais quand bien même le monsieur fait un effort, elles ne savent pas le guider. Il est maladroit. Évidemment, il va être maladroit. Il ne connaît pas votre corps. Si vous-même, vous ne le connaissez pas, il ne le connaîtra pas mieux que vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? On continue d'y aller à l'aveugle ou vous vous décidez à apprendre un peu plus sur votre corps ? Vous décidez d'apprendre tous les deux, vous décidez d'explorer les choses ensemble. On va apprendre ensemble. On va apprendre tout seul aussi. Je pense qu'apprendre ensemble, ça nécessite une bonne dose de confiance. C'est une chose qui, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas toujours présente dans l'écoute. une bonne dose de confiance. Mais quand je dis confiance, c'est que je lui fais confiance dans ce sens que je ne me sentirai, je ne serai pas jugée, quel que soit ce qui va se passer. Il sera à l'écoute. Il comprendra mon ressenti. Il respectera mes limites. et vice-versa. Le réciproque est vrai aussi, en fait. Et c'est pour ça que je me dis, c'est important pour les hommes comme pour les femmes. Il n'agit pas juste d'une catégorie de personnes de bien se connaître, de connaître ses besoins, aussi bien physiques, sexuels, qu'affectifs, émotionnels, et de pouvoir mettre des balises pour dire, OK, j'ai besoin de ça pour être épanoui. Même affectivement. Dans ma vie affective, peut-être que je suis quelqu'un qui aime les câlins, qui aime les marques de tendresse. Il faut pouvoir l'exprimer et ne pas simplement lâcher des trucs, des messages subliminaux comme ça. Oui, pourquoi tu ne fais pas ça ? Pourquoi tu... Non, non, il faut dire. Moi, pour être épanoui, intimement, sexuellement, j'ai besoin que tu me sers dans tes bras. J'aime ça. Je me sens désirée. Je me sens aimée. Mais ça m'excite quand tu me caresses le dos de cette façon-là. Tu fais bien de parler de ça parce qu'il y a beaucoup le tu. Et moi, ma question ici, c'est celle de savoir, tu as parlé aussi tout à l'heure des femmes, de la femme qui attendait que son homme fasse X, Y. Et très souvent, dans le discours des femmes, c'est, de ce que j'ai entendu en tout cas, c'est, j'attends de mon homme qu'il fasse X, Y pour que j'ai envie d'eux. Tu vois ? Et dans cette postule-là, on a plus l'impression que la femme, elle est dans l'attente. Elle est passive. Elle n'est pas active. Et selon toi, qu'est-ce qui expliquerait cela ? Et deuxièmement, comment faire pour qu'une femme, elle, soit plus active ? Ne pas être dans l'attente, mais être plus active dans le, je veux ça, je vais chercher chez mon partenaire. Tu peux refaire. Très souvent, les femmes sont dans l'attente. Quand tu le disais, c'est un discours que j'entends très souvent, c'est, j'ai besoin que tu me fasses ci, j'ai besoin que tu me fasses ça pour que on puisse faire ça, ça et ça. Et ça met les femmes dans une position d'attente. Elles sont très passives parce qu'elles attendent que la démarche vienne de lui. Et elles, du coup, elles ne sont pas dans la démarche de, je vais aller chercher, je vais l'amener à faire ça. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que les femmes sont beaucoup plus dans l'attente plutôt que dans l'action ? Et comment faire pour les femmes qui sont dans l'attente pour qu'elles comprennent que, bon, une sexualité, ça suffit à deux et donc il faut qu'elles apprennent qu'elles doivent aussi aller chercher. D'accord. Alors, j'aimerais déjà corriger un petit quelque chose. Il ne s'agit pas que des femmes. Les hommes aussi sont dans cette posture. Ils agissent peut-être différemment. Ils posent leurs demandes différemment. Mais ils sont aussi, en attente. À mon avis, ce que j'ai souvent vu en consultation et avec les couples, c'est qu'il y a un défaut de communication et de compréhension des besoins de l'un et de l'autre. Alors, je prends le cas de la femme pour commencer. La femme, elle dit, j'ai besoin que tu... Souvent, elle ne... Ce que j'ai souvent vu, elle ne dit pas que j'ai besoin de ça. J'ai besoin... En fait, elles ont tendance parfois à donner des injonctions. Tu dois faire ça. Pourquoi tu ne fais pas ça ? Toujours des... On dicte comme ça. Oui. Ça ne fonctionne pas très bien. Je m'en suis rendue compte. Ce qui fonctionne mieux, la plupart du temps, c'est de formuler, toujours en termes de jeu, de formuler ses besoins et de ce qu'on ressent. L'idée, c'est vraiment de les encourager à s'exprimer en termes de leurs besoins et de ce qu'elles ressentent. Par exemple, exemple à tôt, pourquoi tu ne me caresses pas comme ça ? Pourquoi tu ne fais jamais ça ? Pourquoi tu ne me fais pas de cunnilingus ? Premier message. Compare à... Tu sais, lorsque tu me fais le cunnilingus, je me sens excité. C'est le même message, formulé différemment. L'effet est totalement différent. Il y a ce problème de formulation. Donner des injonctions. Ok, lui, il a l'impression que tu lui dis que tu as un truc, qu'il y a un truc énorme qui va se jouer, ça lui fait une pression. Ou alors, ça peut l'énerver aussi. L'effet, c'est contre-productif. Que quand on est dans une mouvance plus calme, il faut le cadre pour pouvoir communiquer, il faut le moment opportun, ça se travaille aussi. Ça, je le travaille aussi en consultation. il faut le cadre et à ce moment-là, on exprime. Ok, essayez d'exprimer ça comme ça et exprimer ce que vous ressentez quand il agit comme ça. Et après, la consultation, après, quand on se voit, comment est-ce qu'il a réagi ? Est-ce que vous avez raison ? Est-ce que c'était quelqu'un d'autre ? Je dis, ben voilà. Parfois, ce sont des petites choses. Ça, c'est du côté de la femme dont travailler, elles ont un certain, souvent, c'est ce que je vois. Ça peut, il y a d'autres modes de communication, mais la plus récurrente, c'est celle-là. D'un point de vue masculin, ils ont tendance à être un peu, vous m'excuserez l'expression, chers téléspectateurs, ils sont un peu bruts de décoffrage. C'est-à-dire, on y va. C'est-à-dire, limite, ils vont même un tout petit peu forcer. Genre, il se dit, oui, il est très insistant, 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 il se dit, oui, parfois, quand il dit non, ça veut dire que, quelque part, il veut, voilà, machin, je veux, je veux, enfin, il veut quelque chose, il a un besoin, mais dans l'expression, il est brut de décoffrage, ce qui fait que, elle se braque, et peut-être que le rapport sexuel pour la dame va devenir douloureux, parce qu'elle n'est pas forcément préparée, elle n'est pas lubrifiée, et la fois d'après, elle n'aura pas nécessairement envie. Lui, il est convaincu que, en fait, dans sa réticence, c'est un signe que, oui, elle veut, mais, le principe est le même. pourquoi ne pas exprimer ce qu'on veut et d'exprimer ce qu'on ressent aussi ? Et parfois, chez les hommes, c'est un peu plus difficile de le travailler, ils n'ont pas beaucoup l'habitude. Donc, pourquoi ne pas exprimer ? Parce que parfois, j'ai un souvenir comme ça, deux réflexions, deux patients différents d'ailleurs, qui disaient que, oui, leur partenaire ne prenait pas d'initiative, ne prenait pas les devants, et du coup, ils ne se sentaient pas désirés, et ça les décourageait. Et à un moment, je leur ai dit, mais vous savez, vous pouvez aussi lui dire, j'aime quand tu prends les devants, j'aime quand tu me provoques, quand tu m'allumes, ça m'excite. J'aimerais que, voilà, j'imagine un de mes fantasmes, c'est d'arriver comme ça un soir, je te vois avec ma chemise à moi, et puis tu as peut-être, je ne sais pas moi, un porte-jartel en dessous, et tu m'as fait, je ne sais pas, un plat exotique, lumière tamisée, tu as fait garder les enfants. Donc, tu as mis une logistique en place, ça, ça m'excite, ça, ça me réveille, par exemple. Mais c'est une manière d'exprimer, au lieu de dire que, oui, avec mon ex, on faisait ça, ouais, avec telle fille, je faisais ça, parce que, je ne sais pas, j'ai souvent fait ça chez les hommes africains. Ils ont tendance à relater un peu leurs expériences passées avec leurs ex-partenaires, parce qu'ils se disent que la femme va titter dans sa tête qu'en fait, c'est ça qu'ils aiment. Non, elles constatent juste qu'on est en train de la comparer avec une autre femme, et on est en train de lui dire qu'elle est insuffisante. Elle n'a pas envie. Maintenant que tu abordes le sujet, j'aimerais pouvoir, j'aimerais qu'on mette une parenthèse par rapport à cela. Donc, le maître mot, en fait, de ce que j'ai compris, lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, du point de vue sexuel, c'est la communication. Mais encore, il faut savoir comment communiquer. C'est ça. Donc, préférer le jeu au tu. Oui, parler de le jeu, parler de ce qu'on ressent, exprimer ce qu'on ressent, au lieu de partir sur des injonctions. D'accord, ok. J'espère que le message est passé. La communication, c'est le maître mot. tout à l'heure, tu as parlé du sexe anal. Bonne ou mauvaise pratique ? Ni bonne, ni mauvaise. Ni bonne, ni mauvaise. Ok. Elle a ses avantages, elle a ses inconvénients, elle a ses risques. Voilà. Et si on peut aborder le volet des inconvénients, des risques ? Pourquoi seulement les événements ? Parce que les avantages, je pense que tout le monde ne les connaît plus ou moins. Mais puisque c'est toi le médecin, je pense, ça reste une opinion. Maintenant, c'est toi l'expert, c'est à toi de nous dire. Le plaisir anal, c'est une source de plaisir pour certaines personnes. Oui. C'est une source de plaisir, c'est une... Alors, déjà, la région anal, c'est une zone érogène. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins confortables avec la simulation de la région anal. Et pour stimuler la région anal, il faut faire attention quand même à certaines choses. Tu es médecin aussi, je ne t'apprends rien. Il faut faire attention... Ah, ce n'est pas pour moi que tu parles, c'est les deux que vous avez qui nous écoutent. On va développer, mais voilà, je ne t'apprends rien. Il faut faire attention à l'hygiène, en l'occurrence. Il faut vraiment faire... Pourquoi faire attention à l'hygiène ? Parce que c'est via l'orifice anal quand même que les matières fécales sont évacuées. En soi, au niveau de la région anal, à proprement parler, ce n'est pas tout au bout de la région anal que les selles sont stockées, c'est un peu plus haut. Mais vu qu'on défait, il y a des résidus qui sont là, il faut faire attention quand même à l'hygiène. Mine de rien. Le sphincter anal, mon prof d'anatomie disait, il est fait pour s'ouvrir de manière à laisser passer les éléments dans un sens. Donc, pour faire passer des éléments dans l'autre sens, il faut faire attention, il faut être préparé. Et donc, dans un rapport sexuel, il y a la notion de stress qui intervient beaucoup. Et quand le stress intervient, ça provoque une forme de contraction musculaire. Contraction musculaire aussi au niveau des muscles qui se situent au niveau de la région du périnée et donc du sphincter anal. Donc, il faut être préparé à ça. il faut, en général, je suggère de masser, de faire des massages au niveau de la région anal délicatement pour détendre le sphincter en l'occurrence. Il faut faire usage de lubrifiant, lubrifier, lubrifier, lubrifier. Il faut. Voilà. C'est il faut. Il faut. OK. Il faut. Alors, la salive... Et si tu permets, s'il faut, s'il faut absolument avoir recours à un produit artificiel, est-ce que ça ne démontre pas le fait que ce n'est pas un organe qui est prévu pour l'acte sexuel ? Mais, alors... Je me dis, comme beaucoup de gens, que Dieu, ou Allah, ou pas un mot, comme on l'appelle, a conçu le corps humain avec des fonctions et il a mis en place certaines choses. Bon, beaucoup de gens pensent... J'ai envie de dire le fait d'enfoncer des doigts dans le vagin, ce n'est pas à la base... Non, quoi. Tu vois, dans le développement de l'homme, les différents stades d'évolution, enfin, le rapport sexuel, on n'était pas censé mettre des doigts dans le vagin, quoi. Tu vois ? Mais on le fait. Est-ce que ce n'est pas une... Tu vois ? De la sexualité. Qu'est-ce qu'on met dans la conception occidentale ? Donc... Qu'est-ce qu'on met dans la conception africaine ? Dans certaines... Dans la tête de plusieurs africains, on a les traditions telles que ce n'est pas souvent été véhiculées. C'est... Dans la sexualité, c'est l'organe sexuel masculin qui va dans l'organe sexuel féminin. Oui. Voilà. Bon, après, je vais être franc. Oui. Je n'ai pas dit que j'ai lu une étude là-dessus. Oui. Mais je me fie à l'expérience commune de ce que j'ai aussi lu par-ci, par-là. et très souvent, le recours au sex toy, le recours au sex anal a été véhiculé très souvent ou vulgarisé par les films pour adultes. Je vais me dire si je me trompe. Sauf que... La pratique du sexe anal remonte à beaucoup plus longtemps que la création des films pour adultes. Nous sommes d'accord. Mais, comment dire ça ? C'est quelque chose qui a vulgarisé le sexe anal. Donc, est-ce que... Détant donné qu'on sait que tout ce qui est film pour adultes... Déjà, avant... Parce que je n'ai pas envie d'aller plus vite que la musique. Parce que je voulais d'abord te poser la question de savoir est-ce qu'avoir une éducation sexuelle à partir des films pour adultes, c'est une bonne chose ? Et avant de revenir sur cette question du sexe anal... Bon, je commence par quelle question ? Commençons par les films pour adultes étant donné que c'est très souvent eux qui ont vulgarisé cette pratique-là. Donc, est-ce que selon toi, en tant que médecin et les consultations que tu as au quotidien, est-ce qu'avoir recours à ce type de contenu vidéo, c'est une bonne chose pour l'épanouissement sexuel d'une personne ? Ça dépend. OK. Alors, les films pour adultes, ça dépend de ce qu'il y a dans les films pour adultes en question. Les films pour adultes, malheureusement, servent parfois de repère à des personnes qui n'ont pas de repère. Oui. Ça, c'est dingue. Et donc, ils s'en servent pour avoir une idée de comment ça se passe sexuellement. Les films pour adultes, pour d'autres personnes, c'est un moyen d'avoir des stimulations, un niveau d'excitation, de stimulation plus important. Oui. aussi, pour sortir un peu de ce qu'ils ont dans le quotidien également. Les films pour adultes, comme je disais, ça peut devenir, pour revenir aux repères, ça leur permet aussi de se fabriquer des formes de fantasmes parce que je le vois souvent en consultation, il y a des personnes qui ont du mal à avoir des fantasmes. et ça leur permet d'avoir des idées. Oui. Ça les inspire. Donc, tout dépend du film en question, de l'usage qu'on en fait, en gros. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une surconsommation de films pornographiques peut complètement flouter l'imaginaire et vraiment formater la pratique sexuelle. Donc, ça veut dire qu'on n'a que ça. On n'a que le... Ce n'est que ça, c'est le seul repère et on s'adonne à ce type de pratique. Et quand je parle de ce type de pratique, c'est des pratiques un peu art qui se veulent parfois même un peu violentes, un peu misogynes, etc. Après, chacun son kiff. Chacun son kiff dans la sexualité. Il y a des personnes qui aiment dans la sexualité que ce soit un tout petit peu plus hard et tant que ça les épanne. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. S'ils s'inspirent du film pour... Je n'ai pas de souci. Là où moi, je vais intervenir et là où je vais sensibiliser, c'est quand je m'adresse à des personnes pour qui ça devient une forme de frustration. Il y a des personnes qui deviennent addictes au porno qui n'arrivent plus à avoir une sexualité sans s'inspirer du film pornographique et ça se répercute sur leur vie sociale et sur leur vie de couple aussi. Oui. Tu vois ? Donc, c'est vraiment en fonction du film, de l'usage qu'on a en fait, de la fréquence de consommation. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que tu recommanderais l'usage des films pour adultes ? Ça dépend. Quel film pour adultes ? Non. J'ai dit film pour adultes. Lequel ? Il y a plusieurs catégories. Lequel ? Je te dirais film pour adultes. Lequel ? Peu importe. Et j'insiste dessus. Ça dépend duquel en fait. Alors, il y a une catégorie que j'ai envie d'appeler film érotique ou alors, non, pas film érotique, mais audio. Les audio érotiques que je propose parfois aux patients parce que ça leur permet de développer un peu leur univers fantasmatique. C'est de l'écoute et puis dans votre tête, dans votre cerveau, il y a un truc qui est en train de se créer, des images qui sont en train de se créer et ça vous permet de tenter des choses en couple, des choses un peu différentes. Certaines personnes pourront assimiler ça à de la pornographie. Moi, je dis, OK, contenu érotique audio pour stimuler un peu l'univers fantasmatique des gens. Donc, c'est pour ça que je dis, ça dépend duquel. Maintenant, le visuel, un film pornographique, est-ce que je recommande ? Je ne vais pas nécessairement recommander parce que je ne sais pas sur quoi la personne va aller tomber. Je ne sais pas ce que la personne va aller chercher. Et donc, pour éviter que la personne ait une information totalement biaisée de ce à quoi une sexualité correcte avec la personne avec qui elle est ressemble, je ne vais pas m'amuser à proposer des trucs. Si je suis face à un couple qui aime des expériences, des sensations fortes, qui aime même des trucs d'échangisme, tant que les deux sont en accord, moi, ça me va. Ils n'ont même pas besoin de venir me voir parce qu'il n'y a pas de frustration. mais si je suis face à un couple où il y en a un qui est à fond échangisme et l'autre qui est plutôt réservé, quelque chose de plus conventionnel, traditionnel, etc., et que ça génère de la frustration, à ce moment-là, on fait appel à moi. D'accord. Donc, c'est toujours une question d'équilibre. Est-ce que je recommande ? Non. C'est en fonction de la situation. Qu'est-ce qui se passe en dessous ? Est-ce que tu penses que je suis africaine ? Est-ce que tu penses qu'il y a une sexualité européenne et une sexualité africaine ? Je pense qu'il y a une sexualité. C'est tout. Point. Et que chacun définit les critères de sa sexualité. Chacun définit les critères de sa sexualité épanouie. Bon. On l'a... Quand t'entendre, on est beaucoup plus... J'ai beaucoup plus l'impression, je me dirais si je me trompe, d'entendre les discours européens dans ce sens où... Je vais finir. En Europe, on se centre tout sur la personne. Dans la communauté africaine, le bien-être de la communauté passe avant le bien-être de la personne. Voilà. Et donc, voilà pourquoi je demande est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une sexualité propre aux Africains en raison de leur culture et une sexualité propre aux Européens en raison de leur culture aussi ? Je pense qu'il y a une sexualité. Et histoire de déconstruire un tout petit peu les idées reçues, les problèmes sexuels des personnes d'origine européenne ne sont pas très différents des problèmes sexuels des personnes d'origine africaine. Parce que des fois, on va se dire que les personnes européennes, ils ont des trucs, machin, des trucs qui sortent de l'ordinaire alors que chez les Africains, c'est plus... C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Il n'y a pas de différence. Moi, en tout cas, dans ma pratique, je n'ai pas vu énormément de différences. Chez les hommes européens, le truc qui arrive en tête de liste, c'est le problème d'éjaculation prématurée. Chez les hommes africains, tête de liste, problème d'éjaculation prématurée. Quand on regarde le contexte, c'est quasiment la même chose. D'accord. Et c'est quoi une éjaculation prématurée ? À partir de quel moment on dit que l'éjaculation est précoce ou prématurée ? Tu sais que je n'ai pas répondu. Je n'ai pas fini de répondre. Oui, on va revenir le dis. C'est là, c'est que tu m'en vois dans les trucs. Je n'ai pas fini de répondre à la question. Allons-y, oui. Donc, c'est pour ça que je suis plutôt axée sur la personne. Et je pense que c'est important. On va dire, oui, la communauté, etc. Même dans la communauté, pour le bien-être de la communauté, il faut déjà être bien avec soi. Si tu n'es pas bien avec toi, tu ne pourras donner que ce que tu as. De toute façon. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et de toute façon, la sexualité, elle est d'abord individuelle et puis elle se passe à deux. OK ? Ou pas. Et puis à trois, si on veut, en fonction des fantasmes de chacun. Chacun son kiff. Vraiment. Chacun son délire, en gros. Mais ça commence à arrêter bien à donner. Ça commence à voir par soi. Je le dis, je l'assume, ça peut sembler qu'occasion, etc. C'est totalement assumé. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, j'aimerais bien qu'on arrête avec les clichés de oui, mais ça, c'est un truc de blanc. Et non, mais ça, c'est plutôt pour les noirs. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Et s'il faut même remonter plus loin dans mes recherches, les initiations à la sexualité. J'ai vu la vidéo. Allez, regardez. Vous avez découvert des trucs bizarres. Les initiations à la sexualité. Et là, je n'ai rien mis dedans. Mais chez les femmes, sexuellement, les femmes s'initient entre elles. Ah ! Ben oui. J'ai l'impression que ça se poursuit un peu parce que très souvent, les femmes parlent beaucoup plus de la sexualité entre elles. Et alors que les hommes, c'est beaucoup moins. Je ne sais pas. Peut-être parce que chez les hommes, il y a parfois, souvent, un problème un peu, parfois un problème d'ego. On a envie de bien paraître. Et on raconte que, oui, je fais ça. On raconte un peu des exploits qui n'existent pas forcément. Parce qu'encore une fois, ça touche à leur dignité. C'est humain. Et on n'assume pas nécessairement que parfois, on a des difficultés alors que vous n'êtes pas seul à avoir des difficultés. Aucun homme ne se lève et sait comment s'y prendre. On apprend sur le tas en faisant des bavures, en fonction des partenaires. Avec une partenaire, vous serez un bon coup. Avec la prochaine, vous serez le pire des coups. Mais c'est vrai. Il y a tellement d'éléments sur lesquels j'aimerais rebondir. Mais j'aimerais qu'on revienne sur l'éducation des femmes entre elles. Et donc, déjà par le passé, les femmes, elles s'initiaient entre elles. On va parler, entre guillemets, de l'esbianisme, si on veut. Mais elles s'initiaient entre elles. Il y avait d'ailleurs ce truc, ce qu'on s'appelle le Gukuna au Rwanda, qui était une forme de stimulation des lèvres vaginales. où on étirait, on étire les lèvres chez les femmes pour qu'elles deviennent plus proéminentes, pour majorer, en fait, le plaisir sexuel. Voilà, j'en parlerai peut-être une fois à l'occasion d'une vidéo. Mais ça se faisait entre femmes. La danse des hanches, ça se fait entre femmes. Et la danse des hanches pour augmenter, la danse du bassin, pour augmenter le plaisir sexuel et les sensations. Ce sont des femmes qui enseignaient ça aux femmes. En fait. Donc, quand on parle de pratique, quand on dit oui, les Européens, machin, enfin, il faut arrêter, arrêter de fantasmer. En fait, moi, et là, je suis assez un peu intransigeante dessus, je n'aime pas venir avec des informations qui ne sont pas vérifiées. C'est la base. Donc, avant de donner une information, vérifie ton information et ne commence pas à tirer sur, sans connaître le fondement. OK, c'est bien d'aimer ses origines et je suis très fière, j'aime bien mes origines aussi, mais ce n'est pas pour ça que les origines des autres sont un peu bancales. Il faut faire attention. On est d'accord. Je pense que c'est important de le préciser. Et donc, pour revenir à ma question, c'est la question de l'éjaculation précoce. À quel moment on estime qu'une personne, elle souffre d'éjaculation précoce ? Est-ce que c'est parce qu'elle a fait deux minutes ? Est-ce que c'est parce qu'elle a fait une minute ? Est-ce que c'est parce d'éjaculation précoce ? Alors, déjà, quand on parle d'éjaculation prématurée, on parle de moins de deux minutes de coït, voire même une éjaculation avant le coït. On parle d'éjaculation antéportace. Ou alors, de 15 à 20, va-et-vient maximum au moment de la pénétration. Et ça, c'est en termes de timing avant l'éjaculation. Et on parle de maintenant souffrance quand il s'agit d'un problème qui devient récurrent depuis 3 à 6 mois. Ok. En gros. D'accord. Et donc, je sais que par rapport à l'éjaculation précoce, tu laisses entendre, déjà, quand on va sur ta chaîne YouTube, dans la description, tu dis qu'il arrive souvent que les problèmes sexuels entravent la confiance qu'une personne a en elle. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus et nous expliquer comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour remédier à cela ? Les troubles sexuels entravent la confiance en soi. Oui. Je l'ai dit en fait tout au départ, la sexualité, ça touche la dignité des gens. Pourquoi ? Simplement parce que on estime que le sexe est quelque chose de naturel et je le vois même dans les commentaires sous les vidéos. Les gens pensent que non, c'est naturel. Quand je fais un truc, mes vidéos, je parle de sexualité, on dit que oui, mais vous n'avez rien à faire, il n'y a rien de plus important pour qu'on parle de sexualité dans la vie. Pourquoi est-ce qu'on va parler de ça ? Qu'est-ce que vous dites de nouveau ? Les gens sont censés savoir ça ? Les gens sont censés savoir ça ? Comment c'est vous qui leur avez appris ? Soit dit en passant. On estime que l'acte sexuel, le rapport sexuel, c'est quelque chose d'instinctif, de naturel, ça doit se savoir, etc. Sauf que c'est faux. Nous sommes des individus différents. D'un homme à l'autre, les besoins, les sensations, ça varie. Un homme peut avoir, peut apprécier les rapports sexuels plutôt intenses. Et un autre homme peut aimer des rapports sexuels plus romantiques. Ils n'ont pas les mêmes goûts. Toi, femme, tu vas arriver là, tu tombes sur un partenaire qui aime les trucs intenses. Ok, ça te convient. Et puis, tu vas tomber sur un autre qui est un peu plus sur la réserve, etc. Tu te dis que oui, c'est un mot. Pourquoi est-ce que... Non, c'est juste qu'il est différent. En fait. Et si tu pars avec une idée préconçue, tu te gourds. En fait. Et le souci, c'est que, pour revenir, déjà, il y a cette différence-là. Et en parallèle, quand je vais prendre un homme qui vient et je reçois des tonnes de messages, je crois que c'est la plainte que je reçois le plus en consultation, en message, etc. Quand un homme souffre d'éjaculation prématurée, lui, il a l'impression qu'il n'est plus un homme. C'est dans sa tête. En soi, personnellement, je sais que ce n'est pas parce que vous, monsieur, vous avez éjaculé rapidement, que vous êtes un sous-homme. Ça ne remet pas en question votre essence humaine. C'est juste une situation parfois de stress, de maladresse, qu'on peut facilement corriger. Mais pour lui, ce que ça représente, c'est quelque chose des normes, ils se sont diminués et ils perdent confiance. Parce qu'en fait, il faut comprendre que ça entraîne un cercle vicieux. Il va éjaculer une première fois rapidement. OK, fine. S'il est en face d'une partenaire qui n'a pas forcément le tact, pas parce qu'elle ne veut pas, mais peut-être parce qu'elle ne sait pas, qui n'a pas forcément le tact, qui peut-être l'infantilise, en disant, oui, mais ce n'est pas grave, ça va aller, il n'a pas besoin de l'infantilise. Ou alors que tu dises, mais t'es qu'un nul, ça le stresse aussi. Et en général, c'est ce qui se passe. Le partenaire, en fait, n'a pas forcément les bons outils pour le rassurer. Et lui-même, peut-être, il n'a pas l'équipement nécessaire pour s'auto-rassurer. Le rapport sexuel suivant, il éjacule peut-être encore rapidement. Ça devient lourd un peu pour le partenaire. Le rapport sexuel, sexuel d'après, il a l'impression que c'est sa relation qui est en train de se jouer là. Que si ça ne va pas, Joe, ça va finir. Joe, tu vas rééjaculer encore plus vite. Gage ! Ça crée un cercle vicieux. Et là, il commence à avoir l'impression qu'en fait, il n'arrive pas à satisfaire une femme. Comment le dire à ses amis ? On va se foutre de sa gueule, en vrai. Donc, il garde ça pour lui, il reste renfermé. Il suffit de quelques séances de consultation et c'est parti. Tu fais bien d'en parler parce que tout de suite, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit. C'est poutoulou ou atoté. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est ? Vite fait. Ok, je vais peut-être expliquer pour ceux qui ne savent pas. Au Cameroun, il y a souvent dans les discussions, il y a une espèce de petite poudre qui est toujours dans un petit flacon. C'est une poudre appelée poutoulou en ce sens où c'est un élément qui permet aux hommes d'être plus performants. Et moi, j'ai deux questions par rapport à ça. C'est pour quelqu'un qui à la base n'a pas de problème d'éjaculation précoce, mais qui va être plus performant ? Peut-être il y a ce qu'il a vu bien ce qu'il a entendu. Est-ce que tu recommanderais l'usage de ce type de produit ? C'est le premier volet. Et le deuxième volet, lorsqu'on a un problème, l'usage de ce type de produit, qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution avant de les utiliser ? Voilà. Ok. Alors, je vais un peu essayer d'englober ma réponse. Je vais peut-être commencer par l'usage de ce type de produit. Moi, personnellement, et c'est un choix, je l'assume, je ne recommande pas ce type de produit. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas structuré, ce n'est pas cadré. Ça peut effectivement avoir des vertus, mais à quel dosage ça fait quel effet ? Quelle est la marge thérapeutique de ton produit ? Jusqu'à quel point est-ce que ça peut devenir délétère ? Il faut faire attention à ça, à la consommation de produits qu'on a. Il y a des produits, on ne le sait pas, qui ont une marge thérapeutique très étroite, c'est-à-dire au milligramme près, tu as des effets délétères. Tout à fait. On va dire, en fait, j'entends déjà dire que oui, mais c'est parce que vous êtes à la caste de je ne sais quoi. Non. la plupart des médicaments sont faits effectivement à base de plantes, mais c'est à des concentrations précises, parce qu'on recherche des effets précis. Et donc, il faut vérifier que ce médicament-là, avec la substance active à l'intérieur, quand je dis médicament, ce produit-là, avec la substance active, il faut vérifier que le dosage en question est correct et ne va pas engendrer des effets secondaires délétères. Donc, tant que ce n'est pas quelque chose qui est cadré, mesuré, contrôlé, personnellement, je ne vais pas recommander. Maintenant, je n'ai rien contre tout ce qui est phytothérapie, etc. Je n'ai rien contre ça. D'ailleurs, je pense que j'ai fait une vidéo sur les aphrodisiaques et des aphrodisiaques naturels, café, gingembre, machin, des choses qu'on peut retrouver dans l'alimentation, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'études certainement qui expliquent, qui donnent les dosages et tout ça, mais au moins, on a une idée générale des effets que ça peut produire qui sont, entre guillemets, scientifiquement, un peu démontrés sur la circulation, sur le système nerveux central. Tu vois ? Et donc, à ce moment-là, oui, vous pouvez consommer une tasse de café, éventuellement une deuxième dans la journée pour autant que ça ne vous génère pas d'insomnie, que ça ne provoque pas des palpitations, que ça ne vous mette pas en alerte, par exemple, pour le café ou bien le gingembre à une certaine dose. Attention quand même aux égras d'estomac. Donc, pour le volet, le premier volet, est-ce que je ne recommande pas nécessairement parce que ce n'est pas cadré ? Ça, c'est dingue. Maintenant, quelqu'un qui est en bonne santé, si vous êtes en bonne santé et que vous voulez améliorer vos performances sexuelles, mangez sainement et ayez une bonne hygiène de vie, faites du sport. L'activité physique, ça va augmenter votre taux de testostérone, ça va augmenter votre libido. Pour le coup, c'est naturel. Voilà. L'autre chose, soyez à l'écoute de votre partenaire aussi. Soyez à l'écoute de votre partenaire. Demandez ce qu'elle... Parce que la performance, finalement, au sexuel, c'est quoi ? C'est pouvoir satisfaire la personne en face de soi. Ce n'est pas rester là comme un bourrin et puis boum, boum, boum. Non. Qu'est-ce qu'elle veut ? Le bon coup aussi, c'est ça. C'est celui qui écoute. La partenaire se sent écoutée. Tu vois ? Et je crois que c'est vraiment super important de réfléchir à ça. Et maintenant, pour des problèmes d'éjaculation prématurée, on y était. Les gens se disent qu'on va prendre un truc et puis ça va résoudre le problème d'éjaculation prématurée. Souvent, le problème d'éjaculation prématurée, c'est un problème de stress. Ce n'est pas forcément un problème organique. C'est surtout une notion de stress. Dans le stress, le stress peut engendrer pas mal de phénomènes. Ça peut engendrer une hypercontraction musculaire. Quand votre corps est hypercontracté, vous éjaculez rapidement. Le problème d'éjaculation prématurée peut aussi venir d'un problème de non-gestion de ces muscles du périnée. Ça peut venir d'un problème de mauvaise gestuelle au niveau du bassin. Donc, il y a plein d'autres choses qu'on peut retravailler de manière physiologique. et rediscipliner un peu la personne à adopter la bonne posture, à être plus décontractée dans le rapport sexuel, à avoir les bons mouvements du périnée, à avoir les bons mouvements au niveau du bassin et tout ça pour retrouver une éjaculation en temps, en heure et une sexualité correcte. Et pour les femmes qui souffrent de douleurs, de dispannerie, de douleurs pendant les rapports, tu leur dirais quoi ? Mais, alors, les problèmes de dispareunie, il faut partir déjà de l'origine. Dispareunie, parfois vaginisme aussi. Il faut partir de l'origine. Est-ce qu'il y a eu une infection sous-jacente ? Est-ce qu'il y a eu des antécédents peut-être obstétriques qui sont à l'origine ? Il faut parler le français que tout le monde va comprendre. Alors, parfois, chez certaines femmes, quand je dis obstétriques, c'est après un accouchement, par exemple, il y a des femmes qui peuvent avoir subi une épisiotomie et l'épisiotomie. Pardon, parle le français. Alors, ça veut dire que quand on accouche par voix basse pour faire passer le corps du bébé, on fait une petite incision au niveau de l'orifice vaginal, en général en biais, pour faciliter la sortie de l'enfant. Et puis après, on refait une suture. Ça peut faire une cicatrice et parfois, ça prend du temps à cicatriser. Souvent, suite à ça, la douleur est telle que même après guérison, la femme ressent quand même encore un inconfort et elle a des douleurs pendant les rapports sexuels. Et ça peut générer disparunie et à force de douleur, ça peut générer une forme de vaginisme. C'est-à-dire qu'on a les muscles du périnée qui sont tellement contractés que la pénétration devient difficile. Alors, je cite comme ça vite fait, mais il y a aussi la notion de traumatisme, la notion de viol, d'abus sexuels, etc. Donc, il faut partir de l'origine. Partir de l'origine et proposer, ce que je propose souvent, c'est de la rééducation des muscles du périnée. S'il y a une infection sous-jacente, il faut la traiter de toute façon. S'il y a une mycose, une vaginose bactérienne à l'origine de douleurs, etc., il faut traiter de toute manière. Mais, de la rééducation périnéale, soit par des séances de kiné, pour celles qui peuvent faire des séances de kiné, de la rééducation périnéale, et ce vers quoi j'ai tendance à tendre aussi, mais ça, ça viendra peut-être plus tard, j'en parlerai plus précisément dans mes vidéos. C'est de la rééducation à domicile grâce à des dilatateurs et qui permettent progressivement aux femmes de se familiariser petit à petit avec la pénétration. D'accord. Ok. Au moins, c'est clair, c'est précis. Bref, s'il faut rééduire une chose, c'est que lorsqu'on a un problème en trouble sexuel, il faut se tourner vers des professionnels afin qu'on pose un vrai diagnostic et qu'on puisse avoir le bon traitement. Et j'aimerais quand même préciser par rapport au diagnostic, pardon, j'aimerais quand même préciser par rapport au diagnostic, ce que je vois souvent, j'ai pas mal de patients qui arrivent la plupart du temps et c'est bien, c'est pas pour critiquer, mais ils viennent déjà avec un diagnostic dans leur tête. Oui. En gros. Ils vont dire, oui, je viens vous voir parce que j'ai tel problème. Parce que j'ai fait des recherches internet. je viens vous voir parce que j'ai un manque de désir. J'ai souvent vu ça avec des femmes. Et quand je décortique, on travaille, première séance, on travaille, on travaille, on travaille, je dis, ok, en fait ici, à la base, vous avez un problème de vaginisme associé peut-être à un problème d'anorgasmie. Et ces deux facteurs-là provoquent une baisse de désir. Mais de prime abord, c'est ça le problème prépondérant. et ça fait comme un tilt dans leur tête. Et je crois que c'est important aussi de faire appel à des professionnels parce qu'on peut se dire qu'en fait, on a un problème, on est bizarre, on est chelou. Non, alors qu'en fait, il y a un problème peut-être organique qu'on peut résoudre et qui va lever votre diagnostic que vous vous êtes fait dans votre tête. Tout à fait. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'années d'études en médecine, c'est aussi pour ça. On ne parle pas que là-bas, vous prescrivez un médicament et encore, vous prescrivez un médicament, il faut déjà savoir ce qu'il va traiter. OK, la régie en revanche de personne qu'il faut qu'on coupe tout. Il y a tellement de questions qui viennent à l'esprit, mais je pense qu'on va faire une autre émission à notre Dieu. Alors, ma question, j'aimerais qu'on sorte un peu du volet purement sexuel et tout, mais pour une femme comme toi, qui aborde un sujet aussi délicat, qui a une certaine visibilité et qui a certains atouts physiques, comment ça se passe avec les hommes ? C'est-à-dire ? Comment ça se passe avec les hommes ? C'est-à-dire, est-ce que tu as souvent des propositions ? Alors, bon, déjà... Des demandes ? Alors, déjà, les propositions, les demandes, on n'a pas besoin d'être sur les réseaux sociaux pour en avoir. Oui. Ça, c'est dingue. Encore, bon, si je ne vais pas dire encore plus, parce que je n'en sais rien. Mais quand on a autant de visibilité, comment tu gères ça ? Est-ce que tu as des demandes suivies ? Comment tu gères ça au quotidien et tout ? Comment je gère au quotidien ? Alors, déjà, je suis sur les réseaux sociaux, c'est un travail. C'est professionnel. Oui. Donc, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour du privé. Et d'ailleurs, tous mes comptes privés, je n'en ai quasiment plus. J'ai tout supprimé. Je n'ai pas de compte privé, en fait, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est du travail de base. Alors, est-ce qu'il y a des hommes qui viennent pour courtiser, pour faire des compliments ? Oui, il y en a. Maintenant, il faut savoir pourquoi on est sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai commencé par l'introduction. Donc, je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour du travail. Et de ce fait-là, je mets une limite assez rapidement. Et les limites, on peut les faire assez facilement. Je veux dire, on n'a pas besoin de vous conter fleurette, de vous effrayer des longs poèmes pour que vous sentiez que la personne, en fait, vous l'intéressez, vous l'intriguez. Je veux dire, ça passe par des petits messages subliminaux, des compliments répétitifs, etc. Et c'est à vous maintenant. Moi, en tout cas, je choisis d'y répondre ou de ne pas y répondre. En général, je ne réponds pas. D'accord. Est-ce que des fois, tu as eu des critiques qui ont fait en sorte que je te remette en question, que je te demande pourquoi est-ce que tu fais ça ? Alors, des critiques qui ont fait en sorte que je me remette en question, oui. Des remarques, oui. Alors, des critiques, oui. C'est souvent venu de confrères, mais des critiques qui me permettent de revérifier aussi mes sources et de retravailler mon sujet. Et ça, j'aime bien. D'accord. quand quelqu'un vient me dire, par exemple, mon commentaire ou mon message, oui, mais je pense qu'ici, il y a peut-être une précision à apporter. Je lui dis, ok, super, merci. Et voilà, je vérifie effectivement et je me rends compte que voilà. Et puis, on discute. Aucun souci. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Des critiques sur ta personne en tant que personne, pas en tant que médecin ? Oh, des critiques sur ma personne, oui. Il y en a qui se sont perdues là sur YouTube. Ils me laissaient des commentaires en disant que oui, je ne sais plus quoi. je ne m'en souviens même plus. En fait, oui, j'en ai eu, mais c'est plus de reflets de leur état d'esprit que du mien dont je m'en fous. Ça, c'est puissant ce que tu dis. C'est très, très puissant. Je pense que c'est l'une des choses qui fait en sorte que très souvent, les femmes qui ont des choses intéressantes à dire pour faire dans le silence parce qu'elles ont peur qu'elles s'attaquent à leur personne et tout. Oui, je m'en fous en fait. Ok. Là, on va aller sur des questions beaucoup plus directes. C'est imaginons que tu es juste de retour sur une table et que tu aimerais, que tu pourrais manger avec trois personnes vivantes ou décédées. À qui est-ce que tu fais appel ? Ah, très intéressant. Ah, à une table avec trois personnes avec qui j'aimerais discuter. La première, une femme qui m'inspire énormément Fatou Diom. Fatou Diom. Pourquoi ? Il est en train de faire. Je suis en amour de cette femme. Elle a... À chaque fois que je lis ces livres, je les ai presque tous lus. Ça me parle. En fait, elle a une humanité qui me parle, un vécu et une retranscription de son ressenti, de son vécu qui parviennent à m'émouvoir terriblement. Donc, elle, définitivement. la deuxième personne à qui je pense, c'est un ami. D'ailleurs, j'étais avec lui hier et à chaque fois qu'on se parle, c'est toujours des discussions à... On pourrait s'en dormir à 5 heures du matin, ça ne serait jamais. Son prénom, c'est José. Oui. Et voilà, je pense qu'avec lui, ce serait extrêmement enrichissant. Quelqu'un de... de très intelligent, de très futé. je pense qu'il n'est même pas conscient à quel point il est intelligent. Bon, José, c'est un gros bigot. Et la troisième personne, c'est un philosophe que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui me parle énormément parce que c'est... Je trouve qu'il est très simple dans sa manière d'aborder la philosophie, la notion de morale, des types de vie. Entrez-compte Sponville. Je ne connais pas lui. C'est un philosophe français. J'ai commencé à dévorer ses bouquins. Il est juste... Pour moi, je le trouve vraiment dans son approche de la philosophie, je le trouve vraiment exceptionnel. Super. Super. OK. Et c'est quoi ta vision par rapport à ce que tu fais sur les réseaux ? Où est-ce que tu veux aller avec ça ? Alors, s'il y a une chose qui fait battre mon cœur, c'est la transmission. Oui. Donc, je suis plus portée sur la transmission que sur la performance. c'est pour ça, par exemple, que sur YouTube, je fais le choix d'accepter que mes vidéos soient... Je ne démonétise pas... Non, je vais y arriver. Je ne démonétise pas spontanément. C'est YouTube qui le fait, mais j'accepte parce que je suis dans la transmission et je veux qu'il y ait une forme de transparence par rapport au message que je transmets. Et donc, ma vision par rapport à ce que je fais, je suis profondément passionnée par la sexualité, mais je suis aussi passionnée par énormément de choses, par le bien-être de manière générale. Et ma vision, c'est de continuer dans la transmission, de proposer davantage et d'aider les personnes à se sentir mieux à travers différents contenus qui arriveront probablement bientôt. Je ne vais pas en parler maintenant. Mais aider les gens à se sentir mieux, mais surtout de continuer à transmettre. D'accord. Est-ce que tu as appris à faire des choses pour le Cameroun et pour l'Afrique ? Certainement. Est-ce que c'est forcément dans la sexualité ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne me projette pas à 20 ans parce qu'en 5 ans, il y a eu énormément de changements au sein de ma vie personnelle que je ne veux pas faire de pronostics précipités. Et donc, voilà. Pour l'Afrique, oui, certainement. Certainement. Mais dans la sexualité, je ne sais pas. Dans d'autres domaines, certainement. Mais voilà. Quid ? On va voir. Et quelle est la perception que tu as des Africains du 21e siècle ? Les Africains du 21e siècle ? La version éludée ou la version vraie ? La version vraie. On veut la version vraie, on veut dire vraie. Je pense que les Africains du 21e siècle, je pense qu'ils... Tu veux dire nous ? Oui, c'est vrai. Tu as raison. Tu as raison. Je pense que nous cherchons notre chemin. Nous sommes encore en quête de quelque chose. Nous cherchons notre chemin et ce n'est pas chose facile de se trouver. Déjà, soit en tant qu'individu, ce qui fait notre essence en tant qu'humain. Et on essaye. On teste, on essaie des choses, on voit si ça marche, si ça ne marche pas. Et je pense que beaucoup d'Africains du 21e siècle sont un peu dans cette lancée. On essaie de faire les choses mieux, d'être quelqu'un de différent, avec différentes valeurs, avec des choses qui nous portent un peu différemment. Et on essaie. Et je pense que c'est un mérite qu'on peut... Et un mot pour trouver son chemin, ce serait quoi ? Un mot ? Un mot ? Oui. Introspection. Introspection. Ok. Et ton plus grand défaut ? Un mot ? Mon plus grand... J'estime que je n'ai pas de défaut. J'ai des traits de caractère. Donc, bon, ton trait de caractère le plus... Celui sur lequel je... Tu dois travailler. Je dois travailler. Un seul, ça va être compliqué. C'est chaud. Bon, deux. Ok. C'est chaud, c'est chaud. Le trait de caractère sur lequel je dois le plus travailler. C'est compliqué. Même quand on est dans des difficultés comme ça. En fait, il y a plein de trucs qui me... Alors, j'ai envie de dire le lâcher prise. Le lâcher prise. C'est très... Pas du tout. Alors, en fait, si tu veux, j'ai un... Et je crois que c'est un gros challenge pour moi. J'ai un cerveau qui tourne constamment. Ok. Je ne sais pas si c'est que toi. Je pense que... Peut-être que je me trouve mais j'ai l'impression que c'est la majorité des femmes. Mais oui, ok. Non, en fait, je ne sais pas si c'est la majorité des femmes. Je n'en sais rien. Mais je sais que j'ai un cerveau qui tourne... Qui est constamment en activité, en fait. Et quand je dis constamment en activité, c'est-à-dire que je peux prendre une situation là et puis je te décortique le passeur. Ça arrive à des trucs. Ça prend des proportions. Et puis, ça peut générer une forme d'anxiété, en fait. Et donc, mon challenge, un de mes gros challenges à l'heure actuelle, c'est de... Pas nécessairement de ne plus penser. mais de continuer à penser sans que ça ne suscite des montagnes russes émotionnelles. D'accord. Ok. Et ton trait de caractère le plus qualitatif que tu apprécies le plus, c'est lequel ? Celui que j'apprécie le plus, ma résilience. Ta résilience. Ok. Super. Maintenant, on va passer à un jeu. Ok. J'ai compris que tu disais beaucoup. Ça dépend des auteurs. Attention. Ça dépend des auteurs. Ok. Et donc, il se trouve que nous, Argent Livre, on travaille beaucoup avec les auteurs africains. Je tiens à proposer que tu as écrit un livre. Oui. Tu as écrit un livre. Bien dans ma fleur. Bien dans ma fleur. Ok. Donc, on va parler rapidement. Là, entre mes mains, j'ai trois livres. De toi, qu'on a eu accompagné. Je t'ai présenté un par un. Tu vas me dire lequel est-ce que tu aurais choisi de lire en premier ? Ok. Alors, le premier, c'est celui de Nina Dottia, intitulé Guérir de l'acné. Elle est origine ivoirienne. Elle fait beaucoup dans tout ce qui est production de produits cosmétiques pour la peau et tout. Je pense que sur la photo, ça se voit, il y a eu un avant et un après. Voilà. Tu te le remets, tu le gardes. Ensuite, on a monsieur Yao Tanuma Roger qui, comme par hasard, lui aussi, il est ivoirien. Le titre de son livre, c'est Le pouvoir des livres. C'est un monsieur qui réside en Côte d'Ivoire. C'est un pasteur qui lit énormément. Et donc, il y a quelques mois, il nous a contactés et il nous a dit qu'il souhaitait qu'on travaille sur son livre et on a bossé dessus. À l'édition du week-end de l'écrivain 2023 sur Paris, on l'a fait venir de la Côte d'Ivoire. Il a été conférencié. D'accord. Donc, on travaille avec l'Afrique et justement, on a cette possibilité d'inviter les auteurs avec qui on a travaillé en Afrique pour qu'ils viennent être conférenciés en France. Moi, c'est l'une de nos plus belles victoires parce qu'on s'est dit que ça veut dire que le message passe et que si l'ambassade valide, ça veut dire que quand même on reste assez crédible. Je te le passe. Merci. Et le troisième, c'est celui de Ingrid Tangieu qui était là hier. Comment gérer ses émotions en toutes circonstances ? Elle, elle est d'origine camerounaise. Elle vit en France. Et donc, c'est une dame qui est déjà coach dans tout ce qui est gestion du stress et autres. Elle aussi nous a contactés parce qu'elle appréciait ce qu'on faisait. On a travaillé sur son livre qui est paré aux éditions Argin Livres il y a quelques mois. Donc, je te le passe aussi. Et donc, parmi ces trois livres, si tu devais en garder un, ça serait lequel ? Le pouvoir des livres. Oui. Pourquoi ? Alors, le pouvoir des livres déjà parce que personnellement, je crois au pouvoir des livres. Pour moi, la lecture, je lis beaucoup. Oui. Et pour moi, la lecture, c'est un anxiolytique. C'est un outil bien-être. Et ça me permet aussi de stimuler ma créativité dont je lis énormément. Il fut un temps où les livres, ça devenait même un peu compulsif chez moi. Et parce que je sais le bien-être que la lecture et les livres m'ont procuré, que ce soit en termes de connaissances, que ce soit, comme je disais, en termes de bien-être, etc., j'y crois. Maintenant, étant donné que moi, je sais ce que ça me procure, je suis curieuse de savoir ce que ça a pu apporter à un pasteur. Oui, un pasteur. Justement, ce que ça a pu... Je sais que, allez, avec des études de théologie, forcément, ils lisent aussi beaucoup. Mais voilà, je suis curieuse de savoir ce que ça a pu lui apporter lui en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant que pasteur et pour ses fidèles aussi. voir un peu ce que ça a apporté. Est-ce qu'il a vu un changement dans la vie de ses fidèles, de sa communauté, etc. Donc, je suis curieuse de le savoir. Donc, comme je t'ai dit, moi, c'est plus d'un point de vue santé, éthique de vie, morale, etc. Qu'est-ce que ça a apporté comme bénéfice ? Oui. Maintenant, on va te faire un cadeau. Tu vas le garder et tu vas me remettre les deux autres. C'est le cadeau de la maison. Merci. C'est très gentil. Je le dirai volontiers. Et puis, là, on va faire un truc assez particulier. Je tiens à préciser que tous les livres sont disponibles sur le site internet argentlivre.com pour ceux qui le veulent. c'est si tu avais une question à me poser, ce serait laquelle ? Si j'avais une question à te poser, ce serait laquelle ? Des questions comme ça, c'est souvent dans le décours de la discussion. J'aime bien creuser, titiller et approfondir un peu les réponses des gens. Donc, c'est un peu difficile de te poser une question comme ça. Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Pourquoi je fais ce que je fais ? La réponse est toute simple. C'est que j'estime que il est temps pour nous de montrer ce qu'on sait faire en tant qu'Africains. Il est temps pour nous de montrer que les gens aussi ont à apprendre de nous. Je parle des gens, je parle des personnes non-africaines. Parce que je me suis rendu compte que très souvent, les Africains lisent les Européens. Et même dans nos bibliothèques, ça c'est quelque chose qui m'a fondu le cœur. Je suis allé à Ouagadougou, je suis allé à Yaoundé, je suis allé au Gabon, c'est la même chose. C'est que les références qu'on a sont toujours occidentales. Et nos propres acteurs qui font des choses exceptionnelles, dans l'écriture, on va rester là-dedans, on a une très mauvaise connaissance de ces personnes-là. Très souvent, parce que nous aussi, on ne sait pas communiquer sur ce qu'on fait. Et le monsieur dit, bon, il serait peut-être temps de donner de la lumière à ces personnes qui écrivent et qui, par exemple, ne sont pas connues. Et si tu remarques bien, c'est l'une des critiques que j'ai faite à l'auteur du livre que tu as entre les mains, c'est qu'il a énormément de références, mais je tiens à préciser, 98% des références qu'il a dans son livre sont des Américains. Ok. Et dans notre cheval de bataille, c'est-à-dire, ok, les Américains ont fait des choses. Mais il faudrait aussi que lorsqu'on va dans un endroit où il y a beaucoup de gens, qu'on dise que c'est le livre de Valéria Bélgasse qui m'a inspiré, qui est d'origine camerounaise, c'est le livre de Pascaline Kamokwe, c'est le livre de Herman Kamga 2 avec son livre Le marketing digital. Mais est-ce que tu ne penses pas que, est-ce que tu crois que c'est pas plutôt un problème de valorisation parce que des écrivains africains, il y en a ? C'est ce que je dis, c'est qu'ils écrivent mais ils ne sont pas connus. Est-ce que tu crois que c'est un problème de... Je ne sais pas comment formuler ça. Est-ce que c'est un problème de visibilité ou bien de crédibilité qu'on veut leur accorder ? Les deux. Les deux. Parce que, déjà, quand tu es un Africain, déjà tout de suite, on se rends en question. Quand c'est un Blanc... Parce qu'en soi, je le dis, parce qu'en soi, des Africains qui écrivent des choses sympas, Africains et territoires d'Outre-mer qui écrivent des choses vraiment canons, il y en a. Mais pas tant que ça. Si aujourd'hui, je te demande si tu es trois auteurs africains ou d'Outre-mer. Tu m'en assterais. Vas-y. Christiane Taubira. Enfin, tu dis homme d'Office. Tu me diras, ça, c'est vrai. Ce sont des anciens auteurs, mais Ferdinand et Yonno. Très bien. Bravo. Très bien. Il y en a un. Il y a une d'ailleurs, son nom, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça m'échappe, mais ça me reviendra peut-être. Et j'en ai encore dans ma bibliothèque. D'accord. Et qui, d'un point de vue littéraire, qui sont magnifiques. Je te rejoins tout à fait. Et comme je le dis, juste parce que on va terminer, je suis allé chez un ami, je le dis rapidement, il avait son bureau. Aimé Césaire ? Oui, il y en a. Il y en a, mais je trouve qu'ils ne sont pas, à part eux. C'est pour ça que je me demande, est-ce que ce n'est pas la crédibilité qu'on leur accorde ? Est-ce que, dans l'inconscient collectif, est-ce qu'on n'accorde pas davantage de crédibilité à des auteurs issus d'autres territoires qu'à des auteurs africains ? Est-ce que c'est pas ça ? Justement, cette crédibilité passe aussi par le fait que, je pense, quand on leur donne un plateau, un espace sur lequel ils peuvent montrer ce qu'ils savent faire et ce qu'ils savent dire. Mais de toute façon, c'est sûr, ils écrivent des trucs intéressants, il faut qu'on communique dessus. Et très souvent, les auteurs que tu as cités, ils ont eu de la crédibilité parce qu'ils sont passés dans les médias occidentaux. Très souvent, c'était lié à ça. Bref. Et pour la petite histoire, j'étais allé chez un ami, il a un bureau, très beau bureau, il a une bibliothèque. J'arrive dans sa bibliothèque, c'est un Camerounais, et dans tous les livres qu'il y avait dans sa bibliothèque, il n'y avait aucun auteur africain. Pourtant, il n'y avait aucun auteur africain. Je lui ai dit, mais gars, il y a un problème. Bref. Il ne va pas aller plus loin que ça. La régie est en train de me dire qu'il faut tout arrêter. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'avoir pris ce temps. Sachant que vraiment, tu as été très, tu as été à l'heure, tu nous as laissé le temps d'installer. Vraiment, merci. Merci à la régie derrière Brandeo qui nous a aidé à réaliser tout ceci. Et je précise, pour vous qui avez assisté à cette émission, ça a été tourné dans notre propre studio. Ultimate Pod. Située en région parisienne, ça a une demi-heure de la gare de Lyon. Et donc, si jamais vous aussi, vous souhaitez bénéficier du décor qu'il y a ici, de la logistique, si jamais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec le montage vidéo, tourner la vidéo, bref, rendez-vous sur ultimatepod.fr. Vous avez un espace et il y a une régie qui va se charger de tout le reste. Merci beaucoup, Paul, pour le temps que tu nous as accordé. Et on se donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. Minakano ! Ce 5 octobre 2024, du côté de Space 22 et 6 à Ouagadomin, la maison d'édition Argent Livre vous invite à la 3ème édition du week-end par l'écrivain. Le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs et entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Argent Livre, concrétisez vos rêves à changer de vie, c'est l'unité de mesure de la... ! ... ...